La dernière fois, on a parlé de l'ouverture du primeur de Jean Jaurès. Vous avez dit qu'il y aurait éventuellement une maison de la presse qui va s'ouvrir prochainement. D'ailleurs, je pense qu'elle va être ouverte bientôt. Alors voilà, les travaux sont lancés avec un peu de retard. On ne va pas parler de la Covid, n'est ce pas ? Mais on sait combien c'est compliqué. Donc le propriétaire du tabac qui avait donc racheté le local, qui jouxtait son tabac en haut de la région Jaurès, a obtenu les aides financières. Et donc a lancé ces travaux justement pour installer cette presse devant laquelle il faudra bien évidemment qu'on mette ce fameux stationnement minute qui va permettre aux gens de venir se poser simplement pour récupérer leur journal et repartir. On serait en haut de la rue Jean Jaurès, en haut de la langue de la rue de Paris et de la rue de la Guette. D'accord, très bien. C'est-à-dire tout à fait en entrée-ville, les gens qui rentreront depuis la Réunion 3. C'est l'espèce de rond-point. Alors après le rond-point, un peu plus haut sur la gauche. Un peu plus haut, on a un chocolatier. Et puis ensuite, on a une retoucherie. Et un peu plus haut, on a un tabac. Et avec ce fameux... C'était le restaurant du Boncoin, le café du Boncoin à l'époque pour les plus anciens qui nous regardent et qui nous écoutent. Voilà. Donc ça sera le seul commerce de prévu prochainement ? Alors aujourd'hui, très prochainement, oui. On va dire sur ce premier trimestre, ce premier semestre. Oui, nous avons ce commerce-là qui va s'ouvrir. Sachant que nous avons toujours deux autres commerces sur le feu, si je puis dire. Un, et c'est à propos, c'est une brûlerie sur laquelle notre équipe commerce que vous avez rencontrée, avec laquelle vous avez échangé lors d'inauguration de notre primeur, va donc être en train d'œuvrer pour justement faciliter cette installation-là. C'est pas encore tout à fait calé, donc on va attendre un petit peu. Et puis, il y a donc... On a pris des contacts assez précis avec un propriétaire, justement, qui est en train de rénover et qui serait amené à louer son local. Et donc là, je pense qu'on aura un fromager épicerie fine qui pourrait s'installer. D'accord. Là, évidemment, vous avez remarqué combien je suis prudent parce que les effets d'annonce, c'est facile de les faire. Après, il faut le mettre en place. Donc en tout cas, c'est les deux cibles de l'année 2021 auxquelles j'espère. Et vous avez vu combien l'équipe commerce est mobilisée. Et donc, je pense qu'on va obtenir ces aides. Et puis, il faut savoir aussi que le commerce, c'est pas seulement... Alors évidemment, il y a la rue principale, mais il y a aussi du développement parce que la ville grandit. Et notamment, nous avons la SAC du Bois-des-Granges, dans laquelle une première partie a déjà été réalisée, dans laquelle il y avait un commerce. Eh bien, je vous l'annonce, c'est un scoop. Nous avons un boulanger qui va s'installer dans la SAC du Bois-des-Granges, qui va donc s'installer, une boutique qui va être quasiment en face de la maison médicale. À quelle raison ? Alors c'est cette année, normalement, qu'ils vont s'installer. Et puis, on a deux autres boutiques, toujours dans l'extension de la SAC, qui sont sur la place de Vérone. C'est deux boutiques pour lesquelles on n'a pas encore de contact de commerce. Mais en tout cas, on va y travailler parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des pas de porte qui sont clos, qui sont fermés. Et puis, je pense que dans un quartier où il y a près de 800 logements, les gens apprécieront d'avoir du commerce de proximité. Il y aura toujours la possibilité de se stationner devant cette boulangerie-là. On sait qu'il y a un parking devant là. Il y a un parking, absolument. Et puis, ça va être aussi une boulangerie un peu de quartier. Rappelez-vous que la première phase de la SAC du Bois-des-Granges, c'était une SAC qui s'appuyait beaucoup sur la circulation douce, etc. Donc, les gens ne sont pas très loin. Ils pourront y aller à pied. Mais oui, effectivement, le matin ou le soir, quand les gens rentreront, ils pourront s'arrêter. On mettra du stationnement minute. On va organiser de telle manière que les gens puissent se stationner rapidement pour la boulangerie. Mais la boulangerie, par définition, c'est un commerce sur lequel on s'arrête juste quelques instants histoire d'acheter sa baguette ou ses petits gâteaux. D'accord. Très bien. Qu'en est-il du nouveau centre commercial qui va s'ouvrir ? Du grand centre Shopping Promenade. Alors, nous avons eu une réunion la semaine dernière sur l'installation et l'avancée du chantier. Alors, chantier qui est très bien avancé, mais qui a malheureusement pris un peu de retard pour les raisons toujours la même, n'est-ce pas ? Pour l'instant, la date du mois de mars est toujours annoncée. Avec les difficultés, alors, nous avons eu un échange avec le groupe frais il n'y a pas très longtemps. Ils étaient à plus de 85% de taux de location. C'est important parce qu'ils ont visiblement une démarche commerciale avec des loyers qui étaient raisonnables, ce qui a permis aux différentes enseignes de pouvoir se projeter dans ce futur aménagement. avec la difficulté, évidemment, qu'aujourd'hui, tout ce qui va être commerce, de bouche, restaurant, etc., ne pourront pas être ouvert, sauf un miracle au mois de mars. Donc, pour l'instant, on est toujours sur l'échéance du mois de mars, du printemps, avec, évidemment, cette épée de Damoclès toujours, des installations, notamment, je pense, au cinéma et aux zones de loisirs qui vont avoir à malheureusement peut-être ne pas pouvoir ouvrir dès l'ouverture du centre. Mais en tout état de cause, le centre sera ouvert au public, j'espère d'ici peu.